La Constitution, étant la loi fondamentale, est la première morale politique d'un démocrate, patriotes et républicains. Nous lançons cet appel au sursaut patriotique contre le changement de la Constitution et un troisième mandat de Tshisekedi, afin de se rassembler et se joindre conformément à l'article 64 de notre Constitution, dans une initiative citoyenne ouverte à tous les patriotes, et pris de paix, soucieux de la stabilité politique et du bien-être de notre peuple. Sensibiliser et organiser le peuple a empêché cette forfaiture, comme nous le rappelle le devoir de l'article 64. Tout comme on l'est a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la présente Constitution. Toute initiative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. A cet effet, mobiliser les Congolais à créer des comités de résistance et de sursaut patriotique contre le changement de la Constitution et un troisième mandat de Tshisekedi à la tête du pays. Rappelez Félix Tshisekedi à son devoir de respecter et de protéger la Constitution, sur pied de laquelle les Congolais, du reste fatigués de l'affairisme de son régime, n'attendent de lui qu'une seule chose, quitter le pouvoir en 2018. Rappelez Félix Tshisekedi à son devoir de respecter et de protéger la Constitution, sur pied de laquelle les Congolais, du reste fatigués de l'affairisme de son régime, n'attendent de lui quitter le pouvoir. Rappelez Félix Tshisekedi à son régime, n'attendent de lui qu'une seule chose, quitter le pouvoir en 2018. Le sursaut patriotique auquel nous vous appelons devra se concrétiser par votre mobilisation à participer à des actions d'envergure qui seront organisées partout au pays et dans la diaspora pour mener sur terrain cette lutte contre le changement de la Constitution, en faveur de notre liberté et de la continuité du processus démocratique au pays. Un calendrier d'action sera publié à Kinshasa et dans les provinces. Dans ce cadre, nous vous invitons dès aujourd'hui, Congolaises et Congolais, à venir très massivement au meeting du 16 décembre 2024, en mémoire du référendum constitutionnel tenu du 18 au 19 décembre 2005, pour réaffirmer notre attachement à la Constitution du 18 février 2006, dont l'adoption a favorisé la réunification du pays et la normalisation progressive de notre système politique. Au terme de cet appel, Congolaises et Congolaises, il reste une seule question à laquelle il faut répondre. Quel est votre corps face au péril de la nation sous le coup de la dictature ? Chaque commolaises, les politiques en premier, est invité dès aujourd'hui à donner clairement sa position sur la plateforme citoyenne publique et transparente, lancée pour que chacun sache si son député, son sénateur, un membre du gouvernement complote ou pas contre la nation. Il y a que ceux qui prennent à ce sujet. Yô koukoukhembé konô, on ouville opposisséli aspects en queue de l'opposition en essaile. Mais il y a pris le quiere. Dans ma compte, voilà le world du Contranant. Mais, il y a pris le 2 documents. Ça rencontre un pays. On a dit que c'est un pays-là. L'ooo du Gono.